Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est l'ouest de notre avenir Exactement J'ai tiré du bouquin Ouais, je sais, évidemment Les enfants, je crois que c'est le moment de faire nos adieux au château Je monte devant Oh, t'es lourd Il se fait avoir à tous les coups Eh, vous faites quoi ? Vous avez 12 ans, les gars, ma parole, franchement, c'est plus fort que nous, tu nous connais Allez, grimpe, c'est bon C'est bon maintenant Je crois qu'il l'a fait tapier la route, c'est vrai ! Oh, vous êtes vraiment trop lourds, l'aîné ! Arrêtez ! Bienvenue à New York T'as réservé ici ? Autant se lâcher une toute dernière fois Ensuite, on enchaîne motel et terrain de camping jusqu'à San Francisco Attrape ! Allez à l'accueil, je vais garer la caisse Y'a des voituriers ? Sur la 51ème, y'a un parking deux fois moins cher Allez-y, je vous rejoins dans la chambre Est-ce que vous séjournez à New York pour affaires ou pour le plaisir ? Pour le plaisir à 200% Vous partez à l'aventure ? Les sacs à dos, ça trompe pas J'adore deviner où vont les clients en regardant leurs bagages Ouais, c'est un bon truc C'est ça L'important, c'est qu'on veut commencer notre voyage en marquant le coup Alors, si on pouvait avoir une limousine ce soir, son frère vous attend Ça sera fait, monsieur Vous n'aurez qu'à faire signe au portier Merci Attends, t'es pas obligé de tout payer pendant le voyage non plus On a dit que Will s'occupait de le préparer Que j'assurais les plus grosses dépenses Et que toi, tu nous gardais dans le droit chemin Et deux, trois T'as hérité du plus dur Finis-moi ça, Jay C'est la première d'une longue série À votre santé, mesdemoiselles À la vôtre Fais semblant de t'amuser tant qu'à faire Tu vas te remballer ça partout pendant deux mois Un de ces jours, tu me remercieras Excusez-moi, mais juste un petit truc, les gars On n'est pas venus dans la boîte la plus sélecte de Manhattan Pour poser nos culs sur un divan Au bar, il y a trois stagiaires qui bossent dans la mode Et qui cherchent des mecs pour danser Mais si on ne se mâne pas, elles ne resteront pas sur le marché Hé, t'oublies que certains ont une copine, on dirait Ah non, je me souviens très bien que t'as une copine, d'accord Mais si tu te laisses aller et que tu me fais un peu confiance Rien ne t'empêche d'en avoir plusieurs Toujours aussi rapide, quand on parle du loup Rends-moi ça Salut, Kim Écoute, Trésor, je dis à Jay de te rappeler Dans deux mois Pourquoi t'as fait ça ? Pour ton bien, mon vieux On te rejoint au bar dans une minute Une minute ? Il y a intérêt Ça fait trois fois qu'elle appelle en une soirée Elle veut pas que tu t'en ailles, c'est ça ? Pour être honnête, j'hésite encore un peu Avant de pouvoir changer le monde, il faut le voir, pas vrai ? Ouais, mais on est aussi un prêt étudiant de 8000 dollars qu'on doit rembourser Jay, franchement, c'est vraiment un truc à faire Un voyage comme ça, c'est l'occasion rêvée de prendre De prendre de la distance et de voir comment fonctionne ce pays Ça changera nos vies D'accord ? Ouais, cool Alors, fais ce que tu peux pour rassurer ta chair et tendre Et viens nous rejoindre Et fais bouger ton corps Tu peux me le faire Faut s'éclater, mec C'est plus mauvais danseur que toi, tu meurs Il faut s'éclater C'est sans espoir On se réveille là-dedans ! Allez, lève-toi, on a une journée chargée Si ces messieurs sont prêts Je propose de débuter notre périple de façon inoubliable T'es partant, Tyler ? On se rejoint à l'enquête à 11h Alors là où il suis fier de toi, à un point, tu peux pas savoir D'après la légende, Kerouac aurait traversé à poil le bâtiment en 47 Histoire de choquer le New York bien pensant C'est trop génial Ma grand-mère me traînait toutes ses forces ici au moins une fois par mois L'idée, c'est qu'on va tout là-haut Le premier dehors touche pas au volant avant Chicago Le coup de la fac de médecine ? Ouais Ce défi, il date de deux ans Il va nous refaire la morale Je croyais que c'était mon boulot de vous garder dans le droit chemin Les choses sont différentes maintenant On n'est plus en première année, les mecs Jay, c'est qu'une blague Au pire, on se fait choper, et puis quoi ? Tyler, intégrer un cabinet d'avocats de plus prestigieux Et bosser pour papa, c'est pas pareil Tu sais quoi, Jay ? Réveille-toi Ton cabinet, justement, il va gérer ta vie dans à peine deux mois Ce périple, c'est la dernière chance qui t'est offerte de prendre un peu de bon temps, hein ? Sérieux, ça te dirait pas qu'on prend un minimum de risque pour toi ? Eh, on se détend, ça va, ça va On décide ou pas de relever ce défi à l'unanimité C'est notre règle pendant deux mois C'est à moi de décider, alors On le fait à trois ou pas ? Exactement Si je gagne, tu l'ouvres pas une fois à propos de Kim pendant tout le voyage Alors là, on est d'accord, mon pote, on est d'accord On fonce ! C'est parti ! Nous vous rappelons que la salle, James, située dans l'endort du bâtiment, fermera actuellement à tous Nous commencerons dans un premier temps par la collection Cher Je les ai pas mis depuis la saison de hockey Je cherche pas d'excuses, c'est comme le vélo, ça se perd pas Très bien, vous partez tous les deux en premier, moi je reste en retraite pour filmer la scène Et si on est obligé de se séparer ? On se retrouve dehors à l'angle nord-est Je suis prêt ! Pareil Ok Bonne chance Eh, ça va pas la tête ? Excusez-moi, monsieur Ils sont en rouleur de cette année Attention ! Désolé, monsieur Désolé, on fait pas ça Excusez-moi ! C'est quoi cette alarme ? Depuis quand il est senti du sol en train ? Il est où, Will ? Eh, vous deux ! Restez là ! Sans blague ! On dégage ! Allez, il a peur qu'on entend ! Mesdames et messieurs, ceci est une alarme attendue Veuillez suivre l'agent de sécurité le plus proche et vous dirigez vers la scène Arrêtez-vous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous m'entendez ! Debout ! Attends ! Allez, on fonce ! Désolé, excusez-nous, monsieur dame Dégagez le passage, s'il vous plaît C'est une urgence ! Excusez-moi ! Désolé, mec ! Désolé ! Ecartez-vous, monsieur dame, on peut pas s'arrêter ! Désolé ! Alors ? C'était pas mal ! Pas mal ! Au fait, tu conduis jusqu'à Chicago Ça compte pas, y'avait trop de monde dans le hall Je t'ai le premier dehors T'appelles Will ? Ouais Vous êtes sortis ? Will ? Est-ce que vous êtes sortis ? Ouais, on est dehors et toi t'es où ? Wouh ! Désolé, il fallait que je le fasse Fasse quoi ? Wouh ! Wouh ! Wouh ! Le musée Drexler exposait ces derniers temps la connexion privée du président Shears On peut penser que c'était la cible visée Mais la cellule antiterroriste de New York ne veut prendre aucun risque Et a fait momentanément interrompre les transports publics L'aile est du plus vieux musée d'art de New York est toujours la proie des flammes Trois gardiens ont été transportés d'urgence à l'hôpital Et seraient dans un état inquiétant Mais aucune victime... Il n'y a plus une affaire à Will Plus une seule ! C'est impossible qu'il ait pu repasser ici avant nous ... par les caméras de surveillance et on peut distinctement voir deux hommes s'ouvrir du musée Oh merde ! Ils se déplaçaient probablement en roller Les suspects sont de race blanche et ont entre 25 et 30 ans Si vous reconnaissez ces individus, veuillez contacter la cellule antiterroriste de la ville de New York Ils croient qu'on est des terroristes ! Le Drexler fait partie des bâtiments historiques incontournables de la ville Qu'est-ce que tu fais ? Change-toi ! Mon père a un avocat béton dans le sang... On a déjà un avocat Tyler On pourra sûrement un vrai avocat Je suis un vrai avocat ! Alors arrête de faire comme si rien ne s'était passé Jay ! Will s'est excusé cinq secondes à peine avant l'explosion du musée On rentre ici à fond, ses affaires ont disparu et on diffuse nos têtes à la télé ! Qu'est-ce que tu insinues là ? Que Will a voulu nous mettre ça sur le dos ? Je peux pas croire que notre meilleur pote, un type avec qui on a vécu deux ans, puisse faire ça ! Mais j'aimerais bien lui demander son avis, mais il est pas là justement ! Alors on appelle les flics, c'est leur boulot de le retrouver ! Tyler ! C'est d'où Will qu'on est en train de parler ! Ici l'agent spécial en charge Fred Chambers, est-ce que vous confirmez être un des deux hommes de la vidéo du musée Drexler ? Oui, je m'appelle Jay Burchell, pardon vous êtes qui exactement ? On se met au travail ! Vous étiez à l'angle sud-est ? Merci de nous appeler monsieur Burchell, vous avez fait le bon choix en nous contactant, ça plaide déjà en votre faveur ! Que les choses soient claires, on a absolument rien à voir avec cet attentat à la bombe ! Mais on pense qu'un copain à nous était dans le bâtiment au moment de l'explosion ! Vous pensez ? Oui, il s'appelle Will Traveler ! On l'a eu au téléphone juste avant que ça saute et... Et s'il est toujours en vie, il a peut-être vu quelque chose ! Vous dites qu'il y aurait un troisième suspect ! Euh, oui, oui, non, 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 non ! Écoutez, je sais que c'est trompeur, mais on n'est pas dans le coup ! C'était un défi idiot, on devait traverser le musée en roller et puis... Vous aviez un rendez-vous urgent peut-être ? C'était une blague de potache ! Comme par hasard juste avant que le Drexler n'explose ! C'était un jeu sans conséquences ! Et je suis prêt à affirmer qu'aucune procédure ne vous autorise à diffuser nos visages à la télé sans avoir de solides éléments pour justifier une quelconque présomption ! Je vous suggère de vous calmer, Monsieur Burchell ! Bingo ! On a un secteur ! Ils sont à Parc Avenue, entre la 49ème et la 54ème ! Je recherche un Burchell sur toutes les avenues ! Monsieur Burchell, je suis l'agent spécial, Jen Marlowe ! Est-ce que par hasard vous seriez avocat ? Oui, enfin, techniquement par an ! Alors vous devez savoir que quand la Sécurité Nationale est menacée, les procédures d'usage se voient supplantées ! Papa ! Dis-moi que c'est pas toi que je viens de voir à la télé ! Papa, écoute-moi, je vais t'expliquer, d'accord ? Tu peux être toujours là, Monsieur Burchell ? Oui ! Écoutez, je vous appelle pour vous aider ! Je crois que notre copain est à l'intérieur ! S'il vous plaît, vérifiez les enregistrements ! Il fait... il fait 1m75, il avait... une veste de survêtement bleu foncé ! Avalez-le ! Jolie, Burchell, Jason, chambre 509, Worcester Park Hotel, a commandé 5 pizzas au service d'étage hier soir ! A quelle distance les unités les plus proches ? À moins de 2 minutes ! Nous allons revisionner les enregistrements, Monsieur Burchell, qu'est-ce que vous en dites ? Génial ! Hier, un peu plus de 10 millions d'actions des assurances Holloway ont été revendues sur le marché ! Et tu sais ce qu'ils assurent ? Oui, ils sont spécialisés dans les beaux-arts ! La fondation Drexler est leur plus gros client ! Ce qui veut dire que quelqu'un, quelque part, savait ce qui allait se produire ! C'est tout ce qu'on a ? Le reste a été détruit dans l'incendie ! Alors, vous le voyez ? J'ai peur qu'on ne puisse exploiter le reste de la vidéo, Monsieur Burchell ! Aucun signe de votre ami pour l'instant ! Jay veut qu'on aille se livrer à la police ! Y pensez même pas ! Si vous êtes passé à la télé, c'est pour une raison ! Mais papa, je te dis qu'on est innocents ! Ça n'a jamais empêché les autorités de s'en prendre à notre famille, fiston ! Ne reste pas dans le coin, une seconde de plus ! Tyler ? Jay ! Les voitures de police, c'est pour nous ? Burchell, ici Fred Chambers ! Venez au poste, vous nous expliquerez tout ça en personne ! Je vous l'ai dit ! Vous vous trompez de suspect, on a... On s'en va maintenant ! Mon père vient de m'appeler ! C'est pas juste un coup de will ! Des gens extrêmement haut placés savaient que quelque chose était prévu aujourd'hui ! Il faut qu'on quitte la ville ! Y a pas une minute à perdre ! On aura l'air coupable si on s'enfuit ! De toute façon, c'est déjà trop tard ! Quelqu'un a fait diffuser nos têtes à la télé ! Et ce quelqu'un cherche à nous faire porter le chapeau ! Jay ! T'es bien placé pour savoir que c'est tout à fait possible ! Il faut qu'on retrouve Will ! C'est le seul qui pourra confirmer notre alibi ! Tout ce que tu veux du moment qu'on bouge ! C'est tout à fait ! Il faut qu'on fasse le sur la télé ! Le tour de la télé ! C'est tout à fait ! C'est tout à fait ! Qu'on arrive. Le tour de la télé ! C'est tout à fait ! Je répète, unité d'Eltana. Ne bougez pas ! Remenez ici ! Hé, vous deux ! Ils sont où ? J'ai un suspect. Deux suspects en vue. Ils sont en bas ! Personne au troisième étage. Les couloirs sont déserts. Personne au quatrième ! Ouvrez l'œil et attendez les ordres. C'est bon ! Ici Bishop ! On fonce ! On va où ? Ici Greenwood, je confirme. Il n'y a personne au troisième étage. Je répète. T'as une autre idée ? Ouais, mais tu vas pas aimer. Je crois qu'on a plus vraiment le choix. Une alerte à la bombe. T'as raison, j'aime pas. Attends, ils prendront aucun risque et feront aussitôt évacuer l'hôtel. Vous êtes très loin de votre suite, Grand Standing. On n'a plus de shampoing. Un homme à gauche avec moi, deux autres à droite ! Pas de panique, j'aime pas trop la police. Écoutez, un copain nous a besoin d'aide. Et si on va avoir une chance de le retrouver, il faut qu'on sorte. Et on a de quoi payer. Je suis trop cher pour vous. En revanche, j'aime bien cette montre. Elle est à vous. Police à New York ! Oui, une minute ! Ça conduit au sous-sol du bâtiment. Prenez le couloir sur votre droite, vous arriverez à une sortie de secours. Je suis en train de me changer, j'en ai pour dix secondes. Ne vous en faites pas, ça va aller. En trois secondes, on enfonce la porte ! Oui, c'est bon, c'est bon, je vais vous ouvrir ! Jay Burchell, 26 ans, diplômé en droit à Yale depuis une semaine, cinquième de sa promotion. Première année de fac à UCLA, enfance à Wilmington, Californie, quartier chaud. Du côté des parents ? La mère, Felicia Cruz, a fait plusieurs petits boulots à Los Angeles, déménage le plus souvent. Et le père ? C'est là où ça devient intéressant. Le sergent Thomas Burchell a été appelé en Irak en 1992 et est passé en cours martial pour avoir ouvert le feu sur son camp et tué cinq hommes. Un an plus tard, il mettait fin à séjour. C'est un mobile potentiel, ça ressemble à une vengeance. Aucun résultat pour le moment du côté du nom qu'il nous a donné, Will Trappler. Aucune immatriculation, aucun compte en manque. Il n'est fiché nulle part, on interrogeait elle. Ça sent le leur, cette histoire. Je n'en suis pas certaine, monsieur. Il était paniqué, mais ne mentait pas si on analyse son élocution. Dites-moi qu'on avance, messieurs. Ils ont quitté l'hôtel. On les a eus au téléphone il y a cinq minutes, vous n'êtes pas sérieux ? La chambre était au nom de Tyler Fogg. Le fils de Carlton Fogg ? On a comparé la photo du permis de Fogg avec la vidéo du Drexler, les points coïncident. Tyler Fogg est notre suspect numéro deux. D'accord, je veux un profiler qui mène l'enquête sur le terrain, ça veut dire vous, Marlowe. Moi, monsieur. Richardson est à Washington, c'est vous qui avez le plus d'expérience. Prenez Borgès et commencez par le Drexler. Très bien, monsieur. Cheyenne, vous lancez toutes les forces spéciales disponibles à leur recherche. Capitaine Fitz, que les autorités portuaires et les transports en commun cadenassent toute l'île. Ces gars-là ne quittent pas Manhattan à moins que je leur fasse personnellement traverser un pont. Tous au travail. Elle n'est pas là, ta voiture. Vous en êtes sûr ? Écoute, mon gars, ça fait trois fois que je vérifie. Il faut me lâcher, maintenant. Il y a pas mal de gens qui vont réclamer la leur. La police interdit l'accès au métro. C'est quoi, cette histoire ? Ils ont fermé le métro pour essayer de coincer les deux poseurs de bombes. Les blancs, ils cherchent pas des arabes, pour une fois. Elle n'est pas là, Tyler. On s'en va. Merci. Ils s'attardissent l'accès au métro. Génial. T'arrêtes pas de marcher. Attends. Papa ? Tyler, vous en êtes où ? Ils ont pris la voiture. C'est pas grave. Rendez-vous au pont de Queensborough. C'est le chemin le plus court pour quitter la ville et vous cacher à Elysium. On marche dans cette direction. Très bien. Tu as toujours la carte de retrait, celle que je t'ai donnée en cas d'urgence ? Oui. Oui, je l'ai. Alors, écoute. Le code à taper, c'est ta date de naissance. Trouve un distributeur, retire le maximum autorisé, ensuite rends-toi directement au pont et traverse-le. Appelle-moi une fois dans le Queens. Listons ? Oui, quoi ? Bonne chance. On tient encore 20 minutes et on s'en sort. La propriété est à deux heures de route. On sera en sécurité là-bas. C'est pas sur les cartes. J'ai pas envie de fuir. Quoi ? Si j'ai quitté l'hôtel, c'est pour trouver Will, pas pour m'échapper. Mais tu piches pas qu'il est dans le coup ? Il a insisté pour garer la voiture et elle s'est volatilisée. Et si lui aussi avait été manipulé, est-ce que t'as pensé à ça ? Qui te dit qu'il avait pas un flingue sur la tempe quand on l'a eu au téléphone ? On trouve une photo de lui, on la porte au Fédéro. Ils le trouveront bien assez tôt. Tu crois qu'il veut qu'on le retrouve, peut-être ? Moins fort, Tyler. Écoute, je sais que toi et Will, vous étiez plus... Enfin, que tu le connaissais mieux. Malheureusement, tout ça, ça veut plus rien dire. C'est pas lui que les flics recherchent en ce moment. Alors va-t'en, Tyler. Fais pas ce numéro avec moi. T'auras plus de chance comme ça, de toute façon. Je veux pas y aller sans toi, Jay. Comme tu veux. Mais je t'attends sur la voie piétonne du pont de Gounsborough. Et si t'es pas là-bas dans une heure, alors je partirai. Crois-moi, Jay. Pour notre bien à tous les deux. J'espère que tu seras au rendez-vous. Je vais aller à l'ouest avec Stevens. Claire, c'est à Ottawa avec moi. Deux ambitants supplémentaires sont en route. Je répète, toutes les unités passent en code 2113. On s'active, les gars, on s'active ! Oui, oui. Papa, tu dois être la dixième personne à m'appeler au moins. Je rentre à l'instant. Je te rappelle, d'accord ? J'ai vraiment à espérer que certaines oeuvres ont pu être sauvées des flammes. Outre Birchelle, la police recherche également cet homme. Tyler Fogg, qui n'est autre que le fils de Carlton Fogg, une des plus grosses fortunes d'Amérique qui avait été condamnée pour conspiration dans l'affaire de l'Iran Gate à la fin des années 80. Jay ? J'ai très peu de temps, Kim. Ça va ? C'est tous les albums photos que t'as ? Jay, calme-toi. Essaie de m'expliquer cette histoire. J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'aimerais bien comprendre à la fin. Hé ! Dis-moi que je puisse essayer de t'aider au moins. On n'est pas des terroristes. Tu le sais, toi ? Oui, bien sûr. Mais pourquoi ils disent que t'es dans le coup, alors ? Parce que quelqu'un cherche à nous faire porter le chapeau pour faire diversion. Écoute, Will était dans le musée quand la bombe a explosé. Il me faut des photos, que les flics et quelque chose au moins. Calme-toi, Jay. On va chercher tous les deux. Montre-toi à Will. On ne voit pas une fois sa tête. Il ne voulait jamais qu'on le prenne en photo. Il essayait de me confisquer mon appareil pendant les soirées. C'est pas vrai ! Il y en a une, forcément ! Ça va aller, c'est rien. On finira par trouver. Non, c'est pas rien. On ne voit pas une fois sa tête en photo alors que j'ai vécu deux ans avec ce type. Tyler a raison. Oui, il était dans le coup. Voici l'épicentre. Mes hommes ont trouvé des traces d'aluminium, de naphtalène et d'acide palmitique. Du napalm. Très concentré pour obtenir une telle dispersion. C'est à la portée d'un étudiant de troisième cycle. S'il s'appelle Albert Einstein, ce genre de bombe est complexe à fabriquer. Je veux le détail des cours suivis par Butchell et Fogg. C'est noté. Une chance que les gens soient sortis, ça aurait pu faire des victimes une pareille déflagration. Tous n'ont pas eu cette chance. Bien reçu. Butchell a affirmé que leur ami portait une veste de survêtement bleu. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une vengeance au regard de ce qui est respectivement arrivé à leur père ? Peut-être, mais s'il s'avère que Fogg et Butchell ont tissé des liens avec des groupes terroristes étrangers, ils seront considérés comme ennemis d'État et déférés devant une cour militaire. C'est rien. On va trouver un avocat. Toute une équipe, s'il le faut, c'est pas perdu. Au contraire, d'après le père de Tyler, certains savaient que ça allait se produire. Et depuis quand on peut croire Carlton Fogg ? T'as entendu ? T'as entendu de quoi ils nous traitent maintenant ? D'ennemis d'État ! Si on se rend, ils nous enverront directement à Guantanamo. Je suis désolé. Oui, il était mon meilleur pote. Je lui ai dit plein de trucs, j'avais confiance en lui. Et lui, il m'aurait menti pendant tout ce temps-là, ça me rend dingue. Jay, tous les deux, on va s'en sortir. Non, il faut que je m'en sorte tout seul. Je veux que tu restes en dehors de ça. Sois sérieux, Jay. La moitié de la ville est dans la rue. Ouais, mais les gens essaient de rentrer chez eux pour le moment. Ils ont pas encore vu les infos. Ils savent pas vraiment la tête qu'on a. Mais ça durera pas longtemps. Attends une seconde. Tu veux dire que je vais plus te revoir ? Tu te souviens de notre première rencontre ? Où il avait tout fait pour me dissuader de te rappeler. Il avait sûrement peur que ça complique ses plans. Mais il a pas pu nous séparer. Et je te jure qu'il y arrivera pas non plus cette fois. Jay, tu n'arriveras pas à leur échapper. Mon père est mort parce qu'un membre du gouvernement l'a trahi. Et c'est pas pour autant que j'ai de la haine pour mon pays. Ça m'a juste motivé à servir la vérité. Et je vais avoir une chance de rétablir la vérité dans cette histoire. Il faut que je sache qui est vraiment Will Traveller. Avance ! Tu vois pas que c'est vert ? Tu veux avancer, oui ! On a une touche par ici. Qu'est-ce que c'est ? Fogg vient de faire six retraites 500 dollars vers la 59e et Lexington. Carlton Fogg n'est pas en ville. Marlowe, je veux que Burchell et Fogg aient les menottes au poignet avant que le président Shears ne revienne de Tokyo. Autrement dit, aujourd'hui. Monsieur ? On a trouvé Tyler Fogg. Eh, vous pourriez vous dépêcher. Ça va, un peu de patience. À toutes les patronnes, il y a des recherches pour Tyler Fogg blanc, 1m80, 75 kg, châtard. Vous êtes prêts dans l'attentat à l'arrivée. Oh ! Agent 19, la centrale. J'ai un des deux suspects qui se dirige vers la gare routière. Où êtes-vous ? Dans le quartier. Un suspect a été repéré. Je répète, un suspect a été repéré. Le suspect se dirige vers la gare routière. Fais le tour du bloc. Marlowe ! Je répète, il se dirige vers la gare routière. Je répète, il se dirige vers la gare routière. Il s'en appurs dans le chiant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a une autre bombe quelque part en ville. Si vous ne rappelez pas rapidement vos hommes, je la fais sauter. Et si je disais que vous êtes en train de bluffer ? On a retrouvé votre ami Traveleur dans le musée. Mort. Je dirais que vous ne savez absolument pas de quoi je suis capable. Alors je vous conseille de ne pas discuter. Ici à l'unité Alpha 4, on survole le pont. Virtual est en attente. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a localisé son appel dans un rayon de trois blocs. On a placé des caméras sur les docks. Marlo, vous vous retirez. Quoi ? Vous quittez tout de suite le terrain. On s'en va sans négocier. Affirmatif. Dites-lui ce qu'il veut entendre. Faites-lui voir ce qu'il veut voir. Pendant ce temps, je truffe le quartier d'agents en civil. Ordonnez à vos hommes de se retirer, c'est clair ? Oui, monsieur. On reprend, Burchell. C'est votre jour de chance, Burchell. Vous récupérez votre ami. Donnez-nous une minute pour évacuer des lieux. Que toutes les unités se replient. A toutes les unités, repli général. On se replie ! Repliez-vous. Repliez-vous, les gars. Relève-le. Fin du code 3115. Regagnez vos véhicules et éloignez-vous du périmètre de sécurité. Retire-lui les menottes. Quoi ? Détache-le, discute pas ! Burchell, on quitte Fog. Reculez ! Que tous les véhicules sortent du périmètre de sécurité. La bombe. Je veux sa position. Pont de Brooklyn. Sous le pilier nord-ouest. Centrale à unité, bravo quatre. Jay ! Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je leur ai dit qu'il y avait une deuxième bombe. Tu plaisantes ? Ça a marché. T'avais raison, ils évacuent les lieux. J'étais sûr que tu reviendrais pas. Je t'aurais fait pareil. Surveille toujours le bâtiment. Fais gaffe quand tu sors. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite ? On bouge plus, monsieur Fog. Préviens-les. C'est parti. Chou. Sacrée façon de commencer notre peric. C'est toi que j'aurais dû écouter ce matin. Pas Will. Will est mort. Oui, je sais. T'avais raison pour lui. Écoute, je sais qu'on n'était pas d'accord tous les deux et que c'est... Hé, fermez-la derrière. Je sais qu'il n'y a pas d'accord. Je sais qu'il n'y a pas d'accord, je sais qu'il n'y a pas d'accord. Je sais qu'il n'y a pas d'accord. Suivez-moi Maintenant Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Je suis la seule personne qui croit à votre version des faits Attendez une minute Vous venez de tuer deux agents du FBI là Debout Qu'est-ce qui est arrivé à Will ? Si vous savez ce qui est en train de se passer, alors dites-le nous Vous en aurez plus besoin que moi Une fois de l'autre côté du pont, comptez sur vous et sur personne d'autre Partez maintenant Barrez-vous ! Viens 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 Papa Papa, c'est Tyler On vient de quitter Manhattan Si tout se passe bien, on devra arriver aux environs de 7 heures Salut Tu serais pas Will ? Euh, non, moi c'est Jay Perdu J'avais une chance sur deux Tyler Fogg Attends, t'as une casquette des Cubs à leur côté de Los Angeles ? Ouais, mais mon père était de Chicago J'étais dans le stade quand ce fan a attrapé la balle sortante et que les chances de gagner se sont envolées J'ai cru mourir Tu m'étonnes On dirait que l'équipe est au complet Je présume que t'es Will Traveler ? Ouais Tyler Fogg Je suis en management et voici... Jay Jay Burchell M'endroit, c'est ça ? C'était marqué sur le contrat de location Elle a l'air sympa cette baraque Ouais Attends de voir l'étage Désolé les gars, il faut que je réponde Allô, papa ? Je peux te rappeler ? Alors c'est lui Tyler Fogg, hein ? On se demande pourquoi il s'emmerde avec des colocataires ? Je suis sûr qu'il va nous expliquer ça Non, j'ai envie de t'arriver Tu me fais marcher T'es fan des Cubs ? Euh, on parlait de ça à l'instant en fait Non, et attends, on se calme, c'est trop fort Toi aussi, t'es sérieux ? C'est marrant, je sens que je vais l'adorer cette baraque Entre nous, il y a combien de chances pour qu'un type de L et d'Humaine et de Hampton soutiennent la même équipe ? Ça doit être le destin Sur la 51ème, il y a un parking deux fois moins cher Allez-y, je vous rejoins dans la chambre La raison rêver est de prendre de la distance et de voir comment fonctionne ce pays Ça changera nos vies ? On fait à trois ou pas ? Bonne chance Désolé, il fallait que je le fasse Jay Il y a un vendeur de voitures d'occas deux blocs plus loin Et on peut payer cash Est-ce que ton père peut enquêter sur Will ? C'est la seule piste qu'on a Il a déjà commencé, figure-toi Oui, je t'écoute Une dernière chose, fiston Fais attention Appel en chemin si tu rencontres un problème On se voit tout à l'heure J'ai suivi vos instructions Ils seront là ce soir Sous-titrage ST' 501